J'ai sélectionné quelques veilles. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de veilles qu'il y a eu ces derniers temps, mais j'ai dû faire un gros tri et j'en ai sélectionné très peu parce que ça fait déjà énormément de choses à savoir. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui en tant qu'organiste de formation sur ce qui s'est passé dernièrement ? Alors, premier point, il y a eu en fin d'année, le 23 novembre 2023, une mise à jour de la certification Calliope qui est passée de la V7 à la V8. Et très étonnamment, le 8 janvier 2024, il y a eu de la V8 à la V9. Et donc, il y a eu une nouvelle version de Calliope en V9 en début d'année. Et ça va très vite, les mises à jour. Je ne pense pas qu'une nouvelle mise à jour soit programmée d'ici un mois, mais il y a quand même des mises à jour qui sont prévues là. Donc, tenez-vous au courant des mises à jour. Et alors, ce document, c'est un document qui reprend toutes les mises à jour qui ont été faites entre la V8 et la V9 de Calliope et qui vous indique qu'est-ce qu'il y a de nouveau et qu'est-ce que vous devez prendre en compte. Alors, il y a beaucoup de nouveautés sans en avoir. Là, on est plutôt sur faire du neuf avec du vieux. Ce n'est pas péjoratif, ce que je dis. Mais la V8 était là pour mettre les points sur le i, sur certains critères et sur la manière dont un audit se passait et dont un auditeur doit fonctionner. Et la V9, elle est là pour spécifier comment fonctionne Calliope pour les sous-traitants. Et là, c'est très intéressant parce qu'ils ont adapté le processus Calliope à la sous-traitance, surtout avec les nouvelles règles qui sont sorties sur les sous-traitants et celles qui sont prévues à l'avenir. Donc, avant, les sous-traitants pouvaient obtenir Calliope, mais c'est vrai que c'était difficile pour eux de savoir qu'est-ce qu'ils devaient respecter, pas respecter, quelles étaient les règles liées à Calliope pour les sous-traitants. Et maintenant, tout ça avec la V9, en tout cas, est très clair sur ce qu'un sous-traitant fait ou ne fait pas par rapport à Calliope. Donc, vous qui suivez des accompagnements pédagogiques, peut-être régulièrement ou qui regardez nos vidéos sur la veille pédagogique, la veille juridique, peut-être que vous ne serez pas du tout étonné par la V9 parce que, dans le fond, ils n'ont rien inventé. Ce sont des points qui ont été vus sur plusieurs arrêtés, plusieurs articles de loi dernièrement qu'on a eu l'occasion de discuter. Alors, sincèrement, le document, il fait quand même 43 pages, donc je ne vais pas faire les 43 pages avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez retenir de la V9 ? Alors, la V8, on a eu l'occasion de la décrypter ensemble et j'ai eu l'occasion de vous donner un document. Et ils étaient en train de préciser un peu plus ce qu'on attendait des gens. Et il y a, dans la V8, eu une plus grande part de la prise en compte des personnes en situation de handicap grand bien leur face pour la mise en conformité des organismes de formation pour le handicap. Et là, donc, la V9, c'est vraiment la mise en conformité de Calliope pour les sous-traitants. Alors, les règles concernant la sous-traitante ne sont pas nouvelles. Il y a déjà eu plusieurs décrets et jurisprudence qui sont sortis dernièrement sur la sous-traitance. Donc, vous ne devrez pas être étonné. Mais il y a des petites choses très importantes liées au contrat. Alors, attendez, je vais juste retrouver où c'est mis pour le contrat. Ne bougez pas. Alors, déjà, il rappelle les conditions de sous-traitance. Donc là, sur la page numéro 3, la condition sur laquelle vous pouvez faire appel à un sous-traitant et à les conditions auxquelles un sous-traitant a l'obligation d'avoir Calliope ou pas. Donc, déjà, pour que vous sachiez, si vous êtes sous-traitant, vous n'avez pas obligation à obtenir Calliope si votre chiffre d'affaires est en dessous de 770 000 euros. OK ? Et si votre chiffre d'affaires est en dessous de 77 700 euros, voilà, et que vous êtes en micro-entreprise, c'est cumulatif. Si vous êtes en micro-entreprise et que vous faites moins de 77 000 euros, vous n'avez pas besoin d'être Calliope. OK ? Si vous êtes en micro-entreprise et que vous faites plus, vous devrez avoir Calliope. Donc, en gros, ce qu'on peut comprendre là actuellement, le régime, alors d'ailleurs, c'est marqué, le régime micro-social comprend les personnes physiques dirigeant une micro-entreprise, une entreprise individuelle ou une EURL avec une option à l'IR. Très important, très important. Immatriculé et un travailleur non salarié sous un régime micro-social, sous un régime fiscal de droit commun du micro-entreprise et un seuil de CA. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre pour les sous-traitants ? Si vous êtes sous-traitants et que vous êtes soit en micro-entreprise, soit en entreprise individuelle, soit en EURL et que vous faites moins de 77 000 euros, vous n'avez pas à avoir Calliope. Si vous êtes sous un de ces statuts mais que vous faites plus de 77 000 euros, vous avez l'obligation d'avoir Calliope. Et si vous êtes sous n'importe quel autre statut, SAS ou autre, ou EURL, mais au lieu d'être au régime à l'IR, vous êtes au régime des sociétés, là, vous serez obligé d'avoir Calliope. Et, petite chose très importante, si votre métier, vous embauchez des sous-traitants et que votre sous-traitant entre dans la catégorie d'exonération de Calliope, il n'a pas besoin d'avoir Calliope, et vous devez le vérifier. Ou s'il rentre dans la catégorie où il a l'obligation d'avoir Calliope, vous ne devez travailler qu'avec des sous-traitants qui ont l'obligation d'avoir Calliope. Alors, très important, j'aurais dû le préciser au début, peut-être que la magie du montage le fera, ça ne concerne que quand vous travaillez avec du CPF. Donc, si vous êtes au CPF et que vous prenez des sous-traitants, voilà la règle. Si vous êtes sous-traitant dans le cadre du CPF, voilà la règle. Mais en dehors du CPF, pour le moment, à date, il n'y a pas de changement, les sous-traitants n'ont pas l'obligation d'avoir Calliope. Donc, ici, très important, très, très, très important pour le sous-traitant. Maintenant, il spécifie exactement ce qu'il doit y avoir dans un contrat de sous-traitance. Règle qui n'avait pas été spécifiée avant. Et donc, si vous travaillez avec des sous-traitants ou si vous êtes sous-traitant, vous devez obligatoirement faire très attention aux mentions légales figurant sur les contrats que vous signez. Et si une de ces mentions est absente, c'est considéré comme étant de la fraude. Et le terme est très fort, mais c'est ça. Donc, le contrat doit préciser les missions exercées au titre de l'intervention. Il doit spécifier le contenu de l'information et la sanction de l'information, certification, attestation, etc. Les moyens à les mobiliser. Donc, quel est l'outil que vous utilisez, comme on voit dans l'indicateur 17 de Calliope. Les conditions de réalisation, en ligne, en présentiel, et de suivi. Et la durée, et la période, et le montant de la prestation. En gros, un contrat de sous-traitance, aujourd'hui, c'est la même chose qu'un contrat ou une convention de formation. Ce sont les mêmes obligations. En gros, quand vous signez un contrat de sous-traitance avec un donneur d'ordre, le contrat doit spécifier toutes les mêmes mentions légales et obligatoires qu'une convention ou un contrat de formation. Donc, voilà, faites très attention parce qu'on a vu passer des contrats de sous-traitance que des gens nous ont fait suivre. Et ça ne respecte pas du tout ce cadre-là. Et j'ai l'impression que peu de gens sont informés de ça. Alors, ce n'est pas nouveau, ça, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler avec Maître Riquelm, qui avait déjà fait un article sur le sujet dans une précédente veille juridique. Donc, voilà, ensuite, bon, la V9 de Calliope dit, en gros, qu'est-ce que le sous-traitant doit avoir, qu'est-ce qu'il ne doit pas avoir pour passer de l'audit et pour respecter Calliope. Je vous laisserai le temps de lire ce document. C'est très intéressant et très complet. En tout cas, voilà, deuxième point très intéressant et important pour vous. C'est l'annulation de la déclaration d'activité. Hop, ne bougez pas. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va voir cet article-là, très important. Annulation de la déclaration d'activité d'un organisme de formation. Quelles sont les règles qui permettent l'annulation ? Et ça vient du tribunal administratif de Rennes. Bravo, c'est breton. Et c'est une décision du tribunal de Rennes du 3 novembre 2023 qui donne l'occasion de faire le point sur les conditions qui autorisent la DRETS à annuler votre NDA. Et alors, il y a quatre choses à savoir. OK ? La première chose, c'est que quand la DRETS décide d'annuler votre NDA, ce n'est pas noté ici, mais ça va être noté un petit peu plus bas. On va descendre. Ils ont quatre mois pour revenir en arrière. Comment dirais-je ? Pas pour revenir en arrière. Je reformule. Une fois qu'ils vous ont donné le NDA, ils ont quatre mois pour vous le retirer. OK ? Parce qu'au-delà de quatre mois, ils ne peuvent plus vous retirer de NDA sans respecter un protocole très précis qui est très restrictif pour eux. sauf dans le cas où vous avez fait une fraude à la déclaration pour l'obtention du numéro de déclaration d'activité. Alors, la fraude, du coup, il y a des grandes chances qu'aujourd'hui, on va avoir énormément de retraits de NDA uniquement pour fraude à cause de ces nouvelles décisions du tribunal administratif. Mais en gros, maintenant, pour que la DRED soit tranquille pour retirer un numéro de NDA, elle devra déclarer que vous l'avez obtenu de manière frauduleuse. Sur un motif reposant sur une circonstance postérieure à l'enregistrement. Alors, là, justement, c'est très flou ce que ça veut dire. Et la troisième condition qu'ils peuvent le faire dans les quatre mois, après les quatre mois, c'est motif reposant sur une circonstance que l'administration n'était pas en mesure de retenir à la date de l'enregistrement au vu de la déclaration d'activité préalable. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait une condition, comment je pourrais formuler ça ? Une condition qui fait qu'au moment où vous avez fait la déclaration d'activité, la DRED n'a pas pu se rendre compte d'une chose qui était déjà présente lors du moment de la déclaration d'activité. Et vous avez donné le numéro de déclaration d'activité sans avoir vérifié cette chose-là, mais elle était déjà présente. Et donc, normalement, vous n'auriez pas pu avoir le numéro de déclaration d'activité s'ils auraient eu l'opportunité de vérifier ce point-là. Donc, en gros, ça veut dire, là, c'est la porte ouverte un peu à la DRED de dire, le client ne nous avait pas informé de cet état de fait. Mais la DRED devra prouver qu'à date de la déclaration d'activité, l'état de fait était déjà existant. Mais, maintenant, on reprend notre décision principale. Si la DRED veut retirer le NDA à quelqu'un, après les quatre mois, elle doit préciser exactement les considérations de droit qui constituent le fondement du retrait, point 1, et tout ça est cumulatif. Deux, les considérations de droit et de fait doivent être suffisamment développées pour permettre à l'organisme de formation contrôlée de saisir les motifs de la décision attaquée. Ça, c'est très important. En fait, ils doivent être très précis sur l'objet et la raison du retrait du NDA. Et, aussi bien que l'organisme de formation doit bien comprendre pourquoi il lui a été retiré, et deux, le juge doit aussi être capable de contrôler la cause du retrait du NDA. Donc, ça doit être précis pour aussi bien l'OEF que pour le juge. Et, dans les motivations, la DRED ne doit pas faire état de l'ensemble ni de la structure globale des formations proposées par l'organisme de formation. Donc, en gros, la DRED doit préciser pourquoi elle retire le NDA, mais elle ne doit pas préciser les raisons qui sont liées à la structuration de l'entreprise par rapport à la structure des formations de manière globale. La décision n'a pas à faire état de l'ensemble ni de la structure globale des formations proposées par l'organisme. Cette circonstance n'a pas de nature à caractériser une insuffisante motivation. C'est pas... Du coup, je l'ai pris dans le mauvais sens. C'est pas parce que la DRED ne fait pas état des formations et de l'ensemble de la structuration de l'entreprise que ça veut dire qu'elle a manqué de motivation pour dire qu'elle retire le NDA. En gros, la DRED doit être précise, mais certaines précisions n'ont pas à être mises en place pour dire qu'elle n'est pas assez précise. Est-ce que je suis assez clair ? C'est assez complexe. C'est très complexe d'ailleurs. Normalement, vous êtes rarement dans ce genre de situation. Je vous laisserai lire l'article tranquillement pour ce point-là. Et alors, un dernier point que j'ai pris sur la veille juridique. « Le renforcement du pouvoir des contrôles des organismes certificateurs ». Alors, Philippe, oui, c'est plutôt bon pour les OEF. En gros, ça veut dire que la DRED ne peut pas retirer votre NDA n'importe comment, de manière sauvage, sans être très précis sur la raison pour laquelle elles veulent le retirer. Et ça évite les dérives où, pendant une période, la DRED retirerait le NDA systématiquement à chaque contrôle. Et du coup, c'est maintenant bien précisé les règles dans lesquelles elles peuvent le retirer. Et donc, c'est tant mieux pour les centres de formation. Ça va limiter la casse au niveau de la DRED à ce point-là. Même après, à voir comment la DRED va se saisir de cette règle-là aussi. Parce qu'il y a des décisions qui sortent. On peut l'interpréter d'une bonne façon pour vous. Et puis, la DRED, d'un coup, va la saisir et va l'interpréter ou mettre en place, entre guillemets, une parade. « Est-ce que l'annulation d'une formation future utilisée pour la NDA peut être considérée comme une fraude ? » Alors, ce sera la DRED, c'est de préciser. Mais au vu des retours de la DRED sur ce point-là. La DRED, ce qu'elle reproche quand il y a une formation qui est annulée, et que le peu de fois où la DRED s'a reproché quelque chose à ce niveau-là, elle a reproché le fait que l'organisme ne l'a pas informée. Et donc, elle n'a pas reproché que la formation soit annulée. Elle a reproché que l'organisme n'ait pas informé la DRED de l'annulation. Et alors, ça, c'était le reproche qu'on voit souvent. Et alors, le deuxième reproche qu'on a vu une fois, c'est que la DRED a reproché que la formation n'a pas été donnée. Alors, attention, c'est très précis. C'est que si quelqu'un achète votre formation et que cette formation a été annulée, ils ont reproché que la personne qui a acheté la formation n'ait pas suivi une autre formation ou que la formation qui a été vendue à cette personne n'ait jamais été donnée après à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez ? Donc, en gros, que quelqu'un annule, ce n'est pas grave tant que vous prévenez la DRED, mais que vous ne revendez jamais cette formation derrière ou que la personne ne suive jamais de formation derrière vous, là, ça pose un problème à la DRED. Pourquoi, dans les faits, la DRED fait des annulations de NDA ? Quand elle fait un contrôle, souvent, les DRED, c'est lors de chaque contrôle que fait la DRED dans une organisation de formation, de manière systématique, elle retirait souvent le NDA. Donc, c'était lors des contrôles de la DRED. Donc, voilà. Des fois, c'était un retrait juste parce que, voilà, vous avez eu un contrôle, vous avez eu des problèmes qui ont été soulevés, on vous retire le NDA. C'était une solution rapide et facile de la DRED. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un encadrement de ce point-là. Mais, Sonia, je ne suis pas sûr de comprendre. Au-delà de ça, la question, je pense qu'il y a un complément que vous devriez apporter. En tout cas, renforcement du pouvoir de contrôle des organismes financiers. Donc, en gros, qu'est-ce qui est dit ici ? C'est qu'il y a les organismes de financement OPCO, FAF, CPF, qui ont obtenu des pouvoirs supplémentaires pour le contrôle des organismes de formation. Et ici, avec le décret du 28 décembre, ils ont encadré les pouvoirs de contrôle. Et on va avoir deux pouvoirs de contrôle qui ont été octroyés aux organismes de financement, qui est le pouvoir du contrôle des qualités des actions de formation. Et là, la question, c'est qualité, qualité qualiopi, ou qualité de satisfaction des clients. Ok ? Très important. Et de la conformité aux obligations légales et conventionnelles. Donc, en gros, ici, ils vont être capables de vérifier vos conventions de formation, de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dedans, de vérifier vos documents, pour dire si c'est conforme ou pas. Avant, ces contrôles étaient mutualisés par les financeurs. Donc, ces contrôles existaient déjà. Et c'était des contrôles qui étaient lancés par le biais d'un organisme mutualisé qui s'appelait... Ah ! J'ai plus le nom. Tant pis. Ce contrôle était déjà existant, au cas où si vous êtes en panique. Ok ? Ce qu'ils ont ajouté, c'est le contrôle légal et conventionnel, qui n'était pas existant avant. Et quelles étaient les suites ? C'était un signalement auprès de Calliope. Ok ? Donc, les contrôles, aujourd'hui, ce n'est pas un signalement auprès de la DRETS, mais pour l'instant, ça reste un signalement au niveau de Calliope. Donc, votre risque serait d'avoir une remise en question de votre Calliope. Donc, après, il faut lire tout l'article. Il y a beaucoup de choses qui sont très importantes et qui vont changer à date. Attention, on était toujours à date. Tout ce que je dis, c'est à date. En tac. Voilà. Et alors, si il y a... Alors voilà, suite des contrôles. Donc, signalement à Calliope. Donc, avec vous, la possibilité de perdre votre Calliope ou d'avoir votre Calliope suspendu le temps que vous fassiez les corrections. Très important. Ou alors, non prise en charge des financements. Ok ? Ou, et là, oui, signalement auprès de services de l'État. Si, dans certaines conditions, les signalements sont là. Et donc, aussi, sanction plus définitive. Refus de nouvelles demandes de prise en charge. Ok ? Donc, ici, on voit bien qu'il y a un encadrement de l'activité des formateurs. Un encadrement juridique. Alors, au cas où, si ça vous fait peur, juste pour vous dire, les règles, les contrôles sont liés à des règles qui existent déjà. Donc, c'est toujours très intéressant d'entendre dire, oui, il y a plus de contrôles. Mais si vous respectez les règles, il n'y a pas de soucis. Et on parle de règles d'entreprise. Donc, on n'est pas... C'est comme souvent, j'entends dire, oui, il y a de plus en plus de contrôles du permis, des retraites points du permis. Et souvent, les gens disent, oui, mais si tu respectes le droit de la route, il n'y aura pas de soucis. Et les gens disent, oui, mais la liberté individuelle, etc. Là, vous pourriez me parler de liberté individuelle, mais on est dans le monde entrepreneurial. Et dans le monde de l'entreprenariat, il y a des règles à respecter. Il y a des règles de droit. Il y a des règles à tous les niveaux, que ce soit en formation professionnelle ou dans d'autres domaines. et il faut respecter ces règles, qu'il y ait des contrôles ou pas. OK ? Donc, que vous puissiez vous plaindre des contrôles, oui. Que vous ne respectiez pas les règles et que vous ayez perdu des contrôles, dans ce cas-là, ça vous donne l'occasion de vous remettre dans les règles et de vérifier ce que vous faites et de vérifier vos pratiques et de vérifier vos documents, ce qui vous permettra après de dormir tranquille. Moi, je dors tranquille le soir. Je n'ai aucun souci avec ça. Voilà. Pour les veilles juridiques. Et maintenant, alors, je n'ai pris qu'une veille pédagogique. OK ? Parce qu'il y en avait plusieurs, mais je n'ai décidé de ne pas sélectionner qu'une. Voilà. Et la veille pédagogique que j'ai sélectionnée pour vous aujourd'hui, c'est comment maintenir l'attention de vos apprenants. Alors, je vais juste reprendre une question. Bonjour, j'ai modifié l'adresse email sur mon compte sans changer le numéro de mot de passe. Du coup, je n'ai plus accès à mon compte. À qui dois-je m'adresser ? Christine, il faut envoyer un mail et l'équipe va s'occuper de ça à l'adresse que je vais rappeler un peu plus tard et que j'ai rappelé un peu plus haut. Contact Orbas Formateur-Pro. Ou n'importe quel mail que vous avez reçu de notre part, Christine, vous envoyez un mail, vous répondez et ça ira. Alors, donc, ici, sur l'article que j'ai retenu aujourd'hui, sur la manière à l'attention en formation, je vous conseille de le prendre, de le lire. Et alors, souvent, les gens me disent « Oui, mais comment on prouve qu'on fait de la veille ? » Comment vous prouvez que vous faites de la veille ? Je vais aller chercher vite fait un petit dossier. Tac, tac, tac. Attendez, pour ne pas que vous voyez tous nos dossiers, je vais aller faire ça hors écran. Ne bougez pas. Et je vais prendre un dossier d'aujourd'hui, de l'audit d'aujourd'hui. Voilà. Alors, la veille, la veille, la veille. Tac, 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 tac. La veille. Alors, la veille. Tac, je vais revenir ici, pour que vous voyez un peu, pour que vous ne soyez pas laissés tout seul. Alors, normalement, dans votre Caliopsy, il y a des choses à mettre en place. Il y a des critères et des indicateurs. Nous, quand on fait un dossier Caliopsy pour les gens, on le range par critères. Et dans les critères, on le range par indicateur. Et donc, il y a le critère 6 de la veille. Donc, un directeur 23, 24, 25. Donc, nous, ce qu'on fait pour les clients, c'est qu'on prépare un tableau de veille. On va revenir dessus juste après. Et on va reprendre là le critère 2, indicateur 6. Ici, on a un déroulé pédagogique qui est préparé. Donc, quand vous faites de la veille pédagogique, ce que vous devez faire, c'est déjà lire l'article. Donc là, ce qu'il explique, c'est comment maintenir l'attention des stagiaires, créer une bulle pédagogique, soigner le contrat pédagogique, faire prendre des notes et fixer des challenges, étonner et surprendre, animer des réveils pédagogiques, mettre du rythme, doser des difficultés, faire des feedbacks. Et voilà. Ça, c'est un article rédigé par Marc Dennery. Quand même, je rends César ce qu'est à César. Et que vous trouvez sur le blog de C-Campus. Alors, comment l'exploiter cet article pour votre veille ? Déjà, regardez sur les huit points qu'il a dit, lesquels vous intéresse de mettre en pratique. Première chose. Donc, vous allez déjà commencer. Alors, avant tout, vous allez prendre, vous allez créer un tableau de veille. Et vous allez noter dans votre tableau de veille, donc on a une colonne source. Donc, c'est la source, c'est C-Campus. On a le titre et la date de l'article. Donc, on va aller chercher le titre et la date, 18 décembre. On va chercher le lien qu'on va coller dans notre tableau et on va faire un commentaire qui est une analyse, en fait, de l'article qui récapitule très succinctement ce que dit l'article. Ça, vous pouvez le faire avec ChatGPT. Vous dites à ChatGPT, tac, j'ouvre ChatGPT ici. Je prends l'article, le lien et je dis qui agit comme un formateur qui fait sa veille pédagogique. Tac. J'ai sélectionné cet article avec plein de fautes d'orthographe dans la manière dont j'écris. J'ai sélectionné cet article. Peux-tu en faire un résumé pour prouver que tu as fait ta veille pédagogique. Tac. Voici l'URL de l'article. Vous me dites si l'écran, vous le voyez bien. Hop, et voilà. J'ai donné à ChatGPT, donc il va me faire un résumé, là. Donc, on va le laisser faire le résumé. Quoi qu'il a été vite. Oui, très bien. Ok. Donc, il va faire un succès résumé. Donc, vous pourrez le rajouter dans votre petit tableau et vous allez noter exécution au sein de l'OF dans votre tableau. Qu'est-ce que vous retenez de l'article que vous allez mettre en place ? Ça, c'est très important. Voilà. Premier point. Et d'un autre côté, vous allez avoir votre déroulé pédagogique et c'est ce déroulé pédagogique où vous notez toutes les mises en place, toute la manière dont vous allez animer votre formation. Ok ? C'est un tableau où vous récapituez tout de la manière dont vous faites. Et, petite chose, ce tableau, il est daté avec les dernières actualisations. Donc là, la dernière actualisation, c'est le 12-12-2023. Donc, vous allez faire une copie de votre déroulé pédagogique. Copie. Ok. Et, dans la copie, vous allez changer la date, déjà. Vous allez l'appeler pas V2, vous allez l'appeler V3, par exemple. Et, vous allez prendre les éléments qui vous retenaient de cette veille. Créer une bulle pédagogique, bon, bof. Soigner la contrat pédagogique, bon, bof. Faire prendre des notes et fixer des challenges. Alors, excusez-moi, je vais me moucher. On va retenir fixer des challenges. Et là, ce qu'on va se dire, c'est, dans notre déroulé pédagogique, sur le module 1, de 9h30 à 10h, on va faire module 1, objectif, apprendre les tunnels de vente. Dérouler est là. Présentation d'un tunnel de vente. Challenge. Challenge. Et, on va définir la challenge. Trouver un tunnel de vente d'un concurrent sur Facebook. Tac. Et voilà. Et on a nommé notre V3. On a notre veille qui a été appliquée ici. Et, on est bon pour ça et pédagogique. Et après, vous pouvez revoir d'autres points. Animer des réveils pédagogiques. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Le moment ludique, remobiliser les esprits. Connaissez la question. ça ne m'intéresse pas trop ça. Mettre du rythme. Doser les difficultés. Faire des feedbacks. Ouais, voilà. Faire des feedbacks. Ben voilà. Nous, on l'a déjà préparé dans nos déroulés pédagogiques. Donc, à 11h30 jusqu'à 12h30. J'invente. Bilan de la matinée. Retour des stagiaires. Feedback. Nous, on l'a déjà prévu. Et ben voilà. Vous pourriez dire dans la V2, il n'y avait pas de feedback. Dans la V3, vous avez des feedbacks. Et voilà, vous avez prouvé qu'il y a eu une veille et vous avez prouvé qu'il y a eu une veille avec le tableau. Et vous avez prouvé qu'il y a eu une mise en pratique avec le déroulé pédagogique et avec le fait que vous l'ayez noté ici. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que ça va pour le déroulé pédagogique, pour la veille et puis pour l'article que j'ai sélectionné ? Je vous ai vraiment sincèrement sélectionné l'article pour vous en sélectionner un. Ceux qui me suivent le savent. Je ne suis pas très pédagogique sur les dernières tendances pédagogiques. Je suis plutôt assez vieux jeu sur la pédagogie. C'est-à-dire cours magistral, baffe à ceux qui ne comprennent pas et en mise au coin de ceux qui mettent du bordel. Et voilà. Je déconne. Mais voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui, moi, je suis de la génération 85, messieurs, dames. Donc, à l'époque, c'était coup de règle sur les doigts et on avait grande chance plus bonnet d'âne. Mais mes parents ont connu ça et j'en ai entendu parler de toute ma scolarité et toute mon enfance. Donc, attention. Et alors, du coup, dernier point, vieille métier, vieille métier sur la formation. Caliopi contribue à modifier les pratiques des prestataires de formation. Alors là, c'est un retour. On en a déjà légèrement parlé, mais ils l'ont décortiqué. C'est un article basé sur le retour qu'a fait la DARES le 22 novembre, donc l'article date du 22 novembre, sur une enquête qu'ils ont faite sur ceux qui utilisaient Caliopi et les résultats que Caliopi apportait aux organismes. Et donc, ici, vraiment, c'est plutôt de l'information. Et donc là, je vous le donne parce que c'est intéressant pour vous de connaître cette information-là. Donc, pourquoi les gens n'ont pas été voir, pourquoi les gens ne passent pas Caliopi et pourquoi les gens passent Caliopi, donc pourquoi vos concurrents passent Caliopi et comment Caliopi impacte les entreprises et quel impact ça a sur les entreprises et les organismes de formation. Donc, ça, c'est très intéressant de le savoir pour vous, pour votre structuration. Alors, ça, c'est intéressant parce que j'étais avec l'auditeur d'aujourd'hui et on parlait de notre structuration, de notre organisation et il y a il nous disait et il nous donnait des idées de structuration que nous, on pourrait appliquer en termes de système qualité pour améliorer notre manière de travailler et c'est là où, moi, au départ, Caliopi, je le prie comme un nouveau cadre législatif à appliquer et on y va et très bien et il m'a réussi à me mettre en avant. Bon, ben voilà, vous voyez ce collaborateur-là, comment elle fonctionne sa performance. Ce collaborateur-là a une performance plutôt basse et dit est-ce que vous avez un document qui récapitule ce qu'il doit faire et dans quel ordre et les unités qui mesurent que ce qu'il fait est bon et là, je dis, ben non, il sait ce qu'il doit faire, il sait dans quel ordre mais c'est vrai qu'on n'a pas une fiche qui récapitule ce qu'il doit faire dans quel ordre il doit le faire et les éléments de mesure et donc là, ah oui, il me dit, ben voilà, premier point. Deuxième point, eh bien, comment vous gérez le feedback de vos clients ? Bon, voilà, un processus Calliope il me dit, oui, mais est-ce que vous êtes capable de mesurer que vous avez amélioré votre qualité ? Ben non, on n'a pas ça. Et petit à petit, il m'a fait point par point de plusieurs points qui ne sont pas dans le référentiel Calliope, ok, mais qui en découlent de la logique ? Et donc, je me suis dit, mais en fait, oui, aujourd'hui, on a tel niveau de performance et on pourrait Skyler, donc c'est aussi là où je vous parlais tout à l'heure, je vous ai dit, mon but, c'est de vous apprendre à Skyler. Hop, je vais retrouver l'endroit où j'ai parlé de ça, Skyler votre entreprise. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est capable, j'invente un chiffre, de prendre 50 clients par mois dans une de nos prestations et on s'est toujours demandé, mais pourquoi sur certains clients, il y a du retard, pourquoi d'autres, il n'y a pas ? Et en fait, avec la discussion qu'on a fait, le point aujourd'hui avec l'auditeur Caliopi avec qui on était, il s'avérait que la personne qui était à un des goulots de cette prestation, elle n'avait pas de protocole de travail et le fait qu'elle n'avait pas de protocole de travail, elle avait des fois des dossiers avec des différents niveaux de qualité de gestion de dossier et de résultats de dossier qui étaient totalement aléatoires et en fait, on s'est rendu compte que du coup, ce fait qu'elle était aléatoire, c'est parce qu'elle n'avait pas un protocole de travail qu'elle ne suivait pas tout le temps la même façon de faire et en fait, on a simplement noté la façon de faire idéale et on a mesuré le temps qu'il fallait faire pour faire chacun des points de cette façon de faire-là et on s'est rendu compte que si elle suivait cette façon de faire-là, elle traiterait chaque dossier en deux heures alors qu'aujourd'hui, elle met trois à quatre heures par dossier et c'est l'automatisation de tâches comme Nora le dit parfaitement et plus vous aurez automatisé chacune des tâches, plus vous réduirez le temps de gestion des tâches et vous améliorez la qualité de ces tâches. Il me dit, là on vient d'automatiser une tâche, maintenant la deuxième étape c'est de mesurer l'efficacité de cette tâche, c'est-à-dire combien de temps les gens mettent réellement et est-ce que vous allez réduire le temps de gestion des dossiers et améliorer la qualité des résultats et le taux de satisfaction des clients. Et il me dit, attention, la qualité du résultat n'est pas forcément la qualité de satisfaction des clients mais il va falloir maintenant mesurer qu'on a mis en place quelque chose qui fonctionne et qui améliore les choses. Deuxième point et donc ce qui fait que par exemple si vous êtes tout seul, vous, imaginez vous êtes formateur tout seul, si vous avez cadré votre intervention et qu'elle est mesurable ce cadrage, et bien vous allez pouvoir vous dire aujourd'hui dans mon mois, si je suis ce protocole, je suis capable d'obtenir 50 clients. 50 clients, ça me permet de gagner au maximum, du coup, j'invente 50 000 euros par mois et si je suis ce protocole, ça va me coûter 25 000 euros par mois de suivre ce protocole pour gagner 50 000. Donc mon bénéfice sera de 25 000. Est-ce que, première question, ce bénéfice de 25 000 est acceptable pour vous ? Est-ce que ce bénéfice de 25 000 vous permet de développer l'entreprise et de lancer des nouvelles choses ? Oui ou non ? Donc si c'est non, c'est dans ce cas-là, comment vous pouvez améliorer ce protocole pour que le bénéfice soit plus large ? Ou, deuxième point, et ça c'est très important, soit vous améliorez le protocole pour que le bénéfice soit plus important, soit vous améliorez le protocole pour que vous puissiez obtenir plus de clients. Ok ? Et donc, c'est là où, après vous, en tant que chef d'entreprise, vous devez prendre des décisions. Premièrement, première décision, avoir un protocole. Deuxième décision, comment améliorer ce protocole ? Dans quel sens ? Dans le sens de l'amélioration du bénéfice ou dans le sens de l'augmentation du client ? Par exemple, nous, on pourrait dire, bon, ok, aujourd'hui, une personne peut produire 50 clients par mois. Est-ce qu'on veut augmenter le nombre de personnes dans l'équipe pour monter à 100 clients par mois, par exemple ? Ou est-ce qu'on veut que la même personne soit capable de monter à 100 clients par mois ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette personne-là augmente de 100 clients par mois ? Donc, au lieu de lui taper dessus et lui dire, bosse plus vite, qu'est-ce que dans notre protocole on peut mettre en place pour réduire le temps de travail de cette personne par dossier ? Et donc, est-ce qu'on change notre offre ? Ou est-ce qu'on change les promesses de notre offre ? Ou est-ce qu'on automatise ? Est-ce qu'on prend des logiciels qui vont améliorer le temps de travail de notre collaboratrice sur tel point du protocole ? Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous comprenez la raison de ces protocoles-là ? Et en quoi c'est important pour vous ? Dis-le-moi dans le chat dès maintenant. Et voilà. Et d'où découle ce besoin de connaître l'intérêt de Calliope, en fait. Donc voilà. Et alors, la création de ces protocoles, je vais vous montrer comment nous, comment on a fait, parce qu'en parler, c'est bien et visualiser, c'est mieux. j'utilise un outil de Mindmap. Moi, j'utilise celui-ci. Vous pouvez utiliser l'outil que vous voulez. tac, tac. Pourquoi je tombe là-dessus ? Voilà. tac. C'est pas celui-là. Est-ce que, est-ce que je vais le retrouver rapidement ? Tac, produit. étape. c'est celui-là. Étape OF. Donc, dans cette Mindmap, j'ai noté nos prestations et ça m'a permis aussi de retirer des prestations chez nous. Et j'ai noté, voilà, prestations DA, en combien de jours une DA doit être faite ? 7 jours. Étape 1, qu'est-ce qui doit être fait ? Étape 0, étape 1, étape 2. Dans l'étape 1, qu'est-ce que la personne doit faire ? Dans l'étape 2, j'ai rien noté. Dans l'étape 4, qu'est-ce que la personne doit faire ? Dans l'étape 5, qu'est-ce que la personne doit faire ? Et ainsi de suite, étape par étape. En tout cas, pareil, par exemple, c'est quelque chose que moi, je pourrais vendre. Je pourrais vendre un protocole de travail. Ça me permettrait, par exemple, imaginons, j'ai une entreprise, elle tourne bien, j'ai des gens qui viennent me voir qui veulent racheter mon entreprise. Eh bien, si j'ai des protocoles de travail, je peux vendre mon entreprise en lui donnant une valeur parce qu'il y a des protocoles de travail et voilà, c'est en suivant ces protocoles que vous êtes capable de gagner 2 millions d'euros par mois. 2 millions d'euros par an grâce à cette entreprise-là. Ou je peux aussi vendre ce protocole à n'importe qui d'autre en disant, ben voilà, vous voulez monter un business de dossier Calliope, de dossier de déclaration d'activité, voilà le protocole à suivre. Ce protocole me permet d'obtenir jusqu'à 50, pas d'obtenir, mais de traiter jusqu'à 100 dossiers par mois et il y a tout dedans. Achetez-le, ça coûte 2000 euros, par exemple. Et en plus, moi, ça me permet d'améliorer ma rentabilité et on va terminer en tout cas cette question de veille pour la veille d'aujourd'hui.